... Je m'appelle Babakar Lidios, je suis le président de l'association dynamique des artistes plasticiens de Tchesse, association qui a été créée vers les années 2000 et qui oeuvre pour le rayonnement et la promotion de la culture dans la ville de Tchesse. Bon voilà, donc on est aujourd'hui dans le cadre d'une résidence artistique qui consiste à faire venir des artistes de Sergie, qui sont au nombre de 8, avec qui on a eu à faire connaissance l'année dernière quand on était à Sergie, dans le cadre du Festival des Solidarités. Et en marge de ce festival, on avait des ateliers un peu partout dans la ville, dans les écoles, c'est-à-dire en faisant des ateliers de peinture sur la technique du sablage avec les écoles primaires de Sergie. Donc on a eu cette belle rencontre quand on s'est posé, on a discuté entre artistes et on s'était rendu compte qu'on pouvait faire quelque chose vers le sud. Et ils étaient vraiment chauds pour venir nous accompagner pour la décoration et l'armélissement de notre ville. Et vous avez choisi des sites comme la résidence de Tchesse, vous avez choisi ici la mairie, etc. Donc vous pouvez vous dire un peu pourquoi vous avez choisi la mairie, l'hôpital ? Bon voilà, donc quand ils sont venus, eux ils sont dans le street art si je ne me trompe, parce que c'est des gens qui aiment les grandes surfaces, c'est-à-dire les murs, les façades de murs, d'immeubles et tout. Mais malheureusement on n'a pas eu l'occasion d'en trouver à Tchesse. Donc quand ils sont venus, l'objectif c'était d'abord de faire quelque chose qui allait avoir un impact direct par rapport à la population locale. Et par rapport à ça, nous pensions que ce site était vraiment approprié pour ça. Parce que tout le monde sait que la place de France ou bien la promenade des Tchessois est le lieu de convergence de toutes les populations de la ville de Tchesse. Donc impérativement il fallait vraiment intervenir sur ce site pour permettre de partager et de communier avec la population de Tchesse à travers notre peinture. Par rapport à l'hôpital régional et le laboratoire national, il y a un symbolique. Et le symbolique est à la fois politique et social. Parce que contrairement à ceux qui volent les deniers publics pour aller se soigner à l'étranger, nous nous disons que nous appartenons à la population. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas les moyens quand ils sont malades d'aller à l'étranger. Donc on s'est dit en tant qu'artiste, voilà une opportunité pour attirer l'attention des populations, de s'imprégner et d'impliquer davantage dans la gestion de tous les jours de ces institutions publiques. Parce que c'est des passages obligatoires. Donc c'est à nous population de prendre en charge et en soin ces sites pour que les populations puissent être dans des environnements épanouis quand ils sont malades. Qui dit coopération, qui dit la mairie, avez-vous eu des soutiens venant auprès du Mère Sola et des autres de la ville de Kiesse ? Bon, par rapport à ça, moi je pense que ça a été vraiment une déception. Surtout venant des artistes de Kiesse. Parce que concernant la partie sergissoise, eux, ils ont été accompagnés par leur maire. Parce que n'oublions pas que cette activité a été faite dans le cadre de la coopération entre la ville de Kiesse et la ville de Sergi. Mais les artistes de Sergi ont été accompagnés par leur maire. Mais nous, artistes de Kiesse, à la dernière minute, la maire de Kiesse nous a lâchés. Ça, il faut le dire, il faut que la population soit consciente de ça. Mais on est des artistes, donc on n'attend pas les politiques ou bien les institutions pour faire ce qu'on doit faire. Parce que l'art, c'est une question de passion. Donc on le fait avec le cœur. Mais c'est dommage, c'est dommage. Et cela prouve qu'ils ne sont pas là pour les populations. Et ce qu'ils doivent comprendre, maintenant les rapports ont changé. Parce qu'ils ont été élus pour éclairer la ville, pour embellir la ville, pour balayer la ville. C'est des serviteurs des populations. Il faut qu'ils mettent ça dans leur tête. C'est-à-dire que l'argent qu'ils gèrent ne leur appartient pas. C'est l'argent des contribuables de Kiesse. Donc ça doit retourner à la population de Kiesse. Bon, pour l'instant, on est en fête. Donc je ne vais pas entrer dans ces détails. Mais le message fort que je voulais lancer par rapport à ça, c'est qu'il faut que les autorités arrêtent ces comportements qu'ils ont vis-à-vis de leur population. Et il faut qu'ils sachent qu'ils sont là pour leur population. Et ils sont leurs serviteurs. Donc quand on a un projet, même si c'est porté par un privé, si ça concerne la ville, ils doivent accompagner. C'est une obligation. C'est une obligation d'accompagner. Donc je profite de cette occasion pour remercier le maire de Sergi parce qu'il n'a ménagé aucun effort pour que le projet soit une réussite en accompagnant ses artistes. Je profite de cette occasion aussi pour remercier l'association Kiesse-Sergi parce que depuis la création de cette coopération entre la ville de Kiesse et la ville de Sergi, l'association aussi fait le maximum possible pour participer au développement de la ville de Kiesse. Je profite aussi de cette occasion pour remercier le directeur de l'hôpital régional pour son ouverture d'esprit et la directrice du laboratoire national et tous les artistes participants venant de Sergi et de Kiesse. Avec une question de la ville de Kiesse, vous avez vu qu'on a fait des pièces. Qu'est-ce que vous avez choisi ce que vous connaissez dans la ville de Citi ? Oui, c'est pourquoi nous avons choisi cette ville de Kiesse, j'ai parlé à mes collègues français, c'est qu'on a fait que le projet soit fait pour commencer par le travail. Et quand on a fait la promenade, on a fait des études. Donc, notre travail, bien que nous l'avions fait, on l'a fait pour les gens. Donc, notre objectif est de participer au développement de la ville. Et on peut parler de développement et de l'environnement. Et l'environnement a fait l'influencer sur la psychologie et sur les enfants de la ville de Kiesse. Donc, c'est ce qui a été vraiment pour nous tenir compte sur le site. Ce qui a été fait pour nous, c'est qu'on a fait pour faire la fresque et offrir à la population de Kiesse. C'est ce qui a fait pour cela. Quand on a parlé de ça, on a fait des hôpitaux régionales et des laboratoires nationaux. Pourquoi on a fait ça ? Je ne l'ai dit pas. C'est ce qui a été fait pour nous, c'est que la population du Sénégal doit changer d'aujourd'hui. Parce que c'est ce qui a dit que la politique et l'autorité qui nous dirige, c'est qu'on a fait pour nous, c'est qu'on a fait pour aller à l'étranger. Nous n'avons pas de moyens. Maintenant, il est temps que notre population, nous devons prendre les structures. Vous savez, nous ne pouvons pas les moutres. Parce qu'on a fait pour nous, nous devons être impliqués dans les gestions et les effets de la structure. C'est ce qui a été fait pour les hôpitaux et les laboratoires. Donc, c'est ce qui a été fait pour les projets. Vraiment, l'aspect de l'étranger, c'est le point qu'on a fait pour les hôpitaux. Donc, c'est ce qui a été fait pour les projets. Maintenant, nous l'avons fait dans le cadre de la coopération entre Villou Sergi et Villou Thies. Maintenant, les artistes qui ont fait pour les hôpitaux, elles ne peuvent vraiment pas leur mère. Ne les laisser pas, parce qu'ils les accompagnent. L'association aussi, Thies Sergi, si c'est Sergi, nous devons aller voir les activités qu'ils devraient faire, toutes les activités concernant les enfants de Sergi. Tout ce qu'ils devraient faire, nous devons faire. Il faut profiter aussi d'occasion, aussi, de remercier le directeur du hôpital régional. Parce qu'il a été vraiment accueillant, et toutes les conditions sont réunies pour nous pouvoir être libérés, dans de très bonnes conditions. Je remercie aussi Mme Rokhaya Diagne, directrice du laboratoire national. Elle a été disponible par rapport à cette résidence, où nous avons été fait pour les hôpitaux de Villou Thies. Je ne vais pas terminer sans pour autant remercier l'artiste Thiessoie, qui est là, qui est là, et l'artiste qui est là, qui est là, Je vais dire que, concernant l'implication de la mairie, vis-à-vis des artistes Thies, il faut que nous sachions, que la mairie n'a pas été fait pour la mairie, et que nous sachions que nous sommes en train de voir ce projet. Parce que ce que nous avons dit, c'est vraiment très clair. Mais il ne faut pas polémiquer, parce qu'on est en fait, les hommes qui sont les hommes, qui sont les hommes qui peuvent rendre service à la mairie. Donc nous, on n'a que notre art pour vivre, et on le fait par passion. Donc qu'on soit accompagné ou pas, cela ne nous arrêtera pas. J'ai Vangélique Bruneau, présidente de l'association Arroson, association qui s'est créée en 2007-2008, et qui fait la promotion des arts visuels, sous toutes ses formes. Nous avons été très heureux d'être accueillis par Babacar, et l'association ADAPT, pour pouvoir échanger sur les techniques artistiques, au-delà des considérations politiques exposées par Babacar. Nous, ce qui nous importait beaucoup, c'était l'échange avec les artistes Tiessois, mais aussi avec les populations. L'association étant composée d'artistes graffeurs, qui utilisent les sprays de peinture, et aussi des artistes plasticiens, avec l'acrylique, les pinceaux, ce qui nous permet d'intervenir tant en extérieur, sur des grands murs, comme sur la promenade des Tiessois, qu'en intérieur, notamment à l'hôpital, au service pédiatrie. Voilà, ce qui a permis d'échanger, avec les gens, les populations, et de mettre l'art visuel, la culture, la beauté de l'art à la portée de tous. Sortir des musées, voilà, dans la rue, le street art, permet les échanges entre tous. Il n'y a plus de barrières, ça libère les paroles, et voilà, nous, c'est ce qui nous importait beaucoup. Et on a pu, grâce à la musée de Cergy, et l'association ADAPT, l'association Cergy Thies, justement, pouvoir, voilà, mettre ce projet en œuvre, et profiter de tout ce qu'a offrir le Sénégal, et voilà, quoi. Et pourquoi vous avez soiné l'association à Cergy Thies ? Parce que c'était un projet qui s'est construit suite à la venue des artistes Thiessois à Cergy, voilà, avec une rencontre des artistes de l'association à Roson. Ils ont échangé, ils ont mis en place cette idée de projet, et voilà, pourquoi pas une autre ville, mais c'est celle-ci qui s'est présentée à nous, et voilà, l'opportunité à créer le projet. Et quels sont les projets que vous comptez pour proposer l'instauration de cet avenir ? Ben, on espère pouvoir continuer avec les artistes Thiessois. D'ailleurs, Babacar va venir dès notre retour, et revient en France, voilà, la collaboration entre les associations, surtout, peut-être au-delà des institutions, et surtout, voilà, mettre les artistes en relation pour permettre les échanges de techniques, de connaissances, voilà, c'est ça qui est très important, et donc ça ouvre tellement d'opportunités la ville de Thiessois, que je pense que nous reviendrons. Et un mot à voilà ? Nagadev ? Nagadev ? Nagadev, magnifique, et je peux dire donc, Dior et Jeff. Sous-titrage Société Radio-Canada